Voyons maintenant les nouveautés de la nouvelle interface. Google Drive a été lancé le 24 avril 2012. Ce service de stockage en ligne proposé par Google évolue régulièrement. En juin 2014, Google a sorti une nouvelle interface. Il y avait la possibilité pendant un an de jongler entre l'ancienne et la nouvelle interface depuis l'été 2015. Il n'est plus possible de revenir sur l'ancienne interface que vous avez peut-être connue. Voyons maintenant les nouveautés de cette interface. Ce bouton nouveau avant s'appelait créer. La nouvelle interface présente une meilleure ergonomie. Le logo Drive est présent en haut. Pas de changement pour le dossier partagé avec moi. Cette section s'appelait reçu. C'est redevenu partagé avec moi. C'est plus clair pour les utilisateurs. Pour la sélection de fichiers. Vous sélectionnez un fichier avec un clic. Et vous faites un double clic pour ouvrir le fichier. C'est un petit peu changé. Quelques changements de nom. Google Présentation devient Google Slide. Et Feuille de calcul Google devient Google Sheet. Il est possible dans cette nouvelle interface d'ajuster cette barre latérale. Ce qui n'était pas possible avant. Pour mettre plusieurs fichiers dans un dossier, on utilise la touche contrôle. On sélectionne plusieurs fichiers et on vient glisser ces fichiers. Par exemple, dans un dossier, c'est plus facile. Comment faire pour obtenir l'URL du document ? Vous sélectionnez un document et vous avez directement le lien ici disponible. Beaucoup plus facile que dans l'ancienne interface. Pour les détails et activités, vous sélectionnez votre document. Et ici, vous avez le bouton Afficher les détails et activités sur ce document. C'est plus clair également. Dans les différentes sections ici, on ne retrouve plus tous les éléments. Ni le mode hors connexion qui est disponible dans les paramètres et qui est activé par défaut. Un peu plus d'options dans le menu contextuel. Clique droit, on va pouvoir retrouver toutes ces actions possibles pour un document ou un dossier. Enfin, le mode grille de cette interface permet de ranger beaucoup plus facilement les fichiers dans des dossiers. Voilà pour les nouveautés de l'interface. Peut-être qu'il y aura des nouveautés également au moment où vous allez visionner cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada